Si tu cherches des chères cartes pas chères ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça sera un petit peu une vidéo de mise au point sur GTA Online et en ce qui concerne les bannissements, car je reçois encore trop de messages. Virtueux, est-ce que si j'ai glitché, je peux me faire bannir ? Est-ce que si j'ai trop d'argent, je peux me faire bannir ? Est-ce qu'avec les glitchs détenus, je peux me faire bannir ? Enfin bref, cette vidéo sera vraiment là pour tout, tout résumer, comme ça vous serez un petit peu au courant. Alors pour commencer, vous pouvez me demander autant de fois que vous le voulez, Virtueux, est-ce que si je fais ça, ça ou ça, ou est-ce que si j'ai ça sur mon compte, je peux me faire bannir ? Je ne pourrai jamais vous donner une réponse avec certitude, car il faut savoir pour commencer que ce n'est pas les personnes qui sont derrière leur ordinateur qui sont en train de dire, oh bah lui il a beaucoup d'argent, je le banni, oh lui il a une tenue modée, je le banni, c'est pas du tout des personnes qui sont derrière leur ordinateur, c'est des programmes, c'est des ordinateurs qui ont des algorithmes vraiment hallucinants, qui calculent toutes les données de votre compte, donc toutes les secondes, toutes les millième de seconde, et à partir du moment où il y a une anomalie sur le compte, c'est-à-dire que si d'un seul coup, vous recevez une trop grosse masse d'argent, l'ordinateur le détecte et le signale directement, une fois le signalement réalisé, ça ne se fait pas directement, il y a quelques secondes ou quelques minutes, voire quelques heures qui se passent, et ensuite votre personnage est définitivement banni de GTA Online, ou temporairement, ou soit vous êtes en mauvais joueur, moi ça m'est déjà arrivé à l'époque où j'étais en train de réaliser un glitch en pleine vidéo, je me suis fait bannir directement, j'étais en train de filmer, je me suis fait bannir, je ne pourrais pas vous retrouver la vidéo car ça date vraiment d'il y a longtemps, alors comme je vous l'ai dit, c'est un ordinateur qui calcule tout ça, donc je ne peux jamais vous dire avec certitude si vous pouvez vous faire bannir ou non, ensuite il y a plusieurs situations de bannissement en fonction de ce que vous avez fait, ou de ce que vous allez faire, si par exemple vous utilisez un glitch d'argent limité pour vous faire de l'argent, et que vous le faites pas beaucoup, ou que vous le faites en masse, tout cela dépendra de l'ordinateur, mais en réalisant un glitch d'argent limité, vous avez moins de chances de vous faire bannir, comparé à une personne qui va se faire dropper de l'argent, car là ça va s'enregistrer directement sur le compte, et l'ordinateur va le détecter automatiquement, c'est pour ça que pour les personnes qui se sont déjà fait dropper de l'argent, que ce soit sur PC ou sur All Gen, parfois quand vous en recevez trop, vous avez un petit message en bas à gauche disant que les données n'ont pas pu être sauvegardées, c'est tout simplement parce que l'ordinateur détecte qu'il y a quelque chose, à ce moment là il faut tout simplement arrêter, attendez temporairement que le message passe, que les données soient sauvegardées, et vous pouvez recommencer juste après, en tout cas pour ma part c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu beaucoup de chance car je ne me suis pas encore fait bannir, donc là avec ça, là il y a vraiment beaucoup beaucoup de chance de vous faire bannir, en ce qui concerne tout ce qui est glitch de speed boost, glitch wall breach, glitch de tenue, là vous n'avez vraiment aucun risque de vous faire bannir, Rockstar ne peut pas vous bannir pour quelque chose d'aussi mineur, comparé au glitch d'argent limité, ou même aux personnes qui droppent de l'argent, Rockstar va tout simplement faire des mises à jour afin de patcher ses glitchs pour plus que vous les utilisez, et en ce qui concerne les tenues, là Rockstar crée des patchs afin de bloquer toutes les tenues dans l'inventaire de toutes les personnes qui ont des tenues modées, et ça les supprime automatiquement, c'est pour ça que parfois vous avez des tenues que vous avez sauvegardées, et au final après une mise à jour, vous vous rendez compte que vous n'avez plus ces tenues, c'est tout simplement parce que Rockstar crée un algorithme afin de pouvoir patcher et supprimer toutes les tenues chez ces personnes, donc voilà j'espère vraiment vous avoir renseigné sur cette petite vidéo, voilà vous savez à peu près tout sur tout ce qui est du bannissement de GTA Online, comment ne pas se faire bannir même si je n'ai pas dit comment, mais comment éviter en tout cas tout ce qui est glitch d'argent limité et lobby, ça vous le savez très très bien, et après pour les tenues modées, je vous ai un peu tout dit, donc voilà pour toutes les personnes qui me posaient les questions, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous n'oubliez pas de la partager un maximum de vos amis, à liker cette vidéo si ça vous a fait plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez ciao bye bye tout le monde !